Côté sport collectif, satisfaction pour nos handballeuses qualifiées en finale. Et puis, comment ne pas mentionner ce nouvel exploit pour nos basketteurs ? Ils ont sorti l'Allemagne et disputeront eux aussi la finale, la deuxième d'affilée Antoine Bienveau. Oui, après la victoire face au Canada en quart de finale, le rêve olympique continue pour les basketteurs français. Porté par une aréna Paris-Bercy en délire, les Bleus ont bataillé jusqu'au bout pour battre des Allemands champions du monde en titre qui leur avait infligé une sévère défaite la semaine dernière en face de poule. Une revanche donc et une libération pour Isaïa Cordinier, auteur de 16 points au micro de France Télévisions à la fin du match. C'est une victoire d'équipe encore une fois. On montre aujourd'hui que quand on joue comme ça, on regarde tout le monde les yeux dans les yeux. Et il reste encore un match et on sera prêts. Ce public, il est fantastique et on va tout donner jusqu'à la fin, jusqu'à nos derniers souffles. Prochaine et dernière étape demain soir face à l'ogre américain avec, pourquoi pas au bout, une médaille d'or olympique. Un titre que viseront aussi les handballeuses françaises après leur victoire dans la douleur face à la Suède hier en demi-finale 31 à 28. Menés au score pendant tout le match, les Bleus ont finalement arraché leur qualification en prolongation. Les championnes olympiques de Tokyo tenteront ainsi de conserver leur titre en finale samedi face à la Norvège. Merci.